bonjour kenny alors tu viens pêcher au petit étang avec la bouillette ananas de décathlon c'est ça tu vas faire un test pour voir si ça mord aujourd'hui donc on pêche avec les deux cannes de kenny alors ça c'est la petite canne à carnassier celle qui fait 1 mètre 70 et là c'est sa canne à carpe la Xtreme 5 300 de décathlon et il a pêché à l'ananas on va voir si ce que ça donne à la fin de la session voilà donc aujourd'hui on est avec kenny au petit étang d'aubigny on est venu tester la bouillette wellmix ananas 14 mm de décathlon donc c'est le 4e étang dans lequel on teste cette bouillette et kenny a attrapé cette petite carpette de 1 kg elle doit faire ouais c'est 44 cm et fait un kilo 1 kg 200 1 kg 400 maximum voilà donc c'est une jolie carpe on n'a pas sorti le tapis de réception parce que on pensait pas avoir une petite cape aujourd'hui donc on a testé une bouillette fraise en même temps qu'une bouillette ananas et c'est la bouillette ananas qui a sorti qui lui a piqué la bouche donc elle va faire une hémorragie on va la remettre vite dans l'eau allez attend attend avant qu'elle fasse une hémorragie je vais là non je vais la remettre dans l'eau directement je vais la remettre sinon elle va faire une hémorragie vite allez allez elle repart voilà sinon on va faire une hémorragie allez voilà alors la petite canne de kenny là elle a déjà pêché trois petits carpeaux de 15 cm ouais trois petits carpeaux de 15 cm avec la bouillette ananas des petits carpeaux qu'ils ont quand même avaler la bouillette ananas sans aucun problème donc la bouillette ananas ici elle le problème c'est qu'elle est victime des petits carpeaux elle est victime des petits carpeaux et une seule une seule petite carpette de 1 kg a mordu sur la grande canne de kenny sinon sur la petite canne ben il ya plein de petits carpeaux de 12 15 cm qui viennent mordre la bouillette ananas donc on en a déjà pêché trois voilà là il est 19h15 et il nous reste plus que 45 minutes de pêche on va essayer d'avoir une touche et on va essayer de faire un dernier poisson même si c'est un tout petit carpeaux donc pour l'instant on n'en est qu'à une seule touche un peu une petite carpe est de 1 kg 1 kg et demi donc on va voir ce qui va se passer durant ces 45 minutes alors on pêche aussi à la canne à coups où on a pris quelques petits carpeaux des tout petits carpeaux de 15 cm maximum il ya des cartes qui sautent là bas là il ya une carte qui vient de sauter ici là voilà juste ici donc c'est la bonne heure pour faire de une touche mais la pêche de carpe c'est très difficile dans cet étang parce que ici on les a tellement piqué que les petits carpe est elle ne veulent mordre elles ne veulent plus mordre à la bouillette fraise et la scopex elle ne mord pas à la monster crabe ça ne mord pas jamais attraper une seule cap ici avec la monster crabe une seule à la scopex et à la fraise on a dû empêcher que cinq ou six la plupart du temps ici les carpe on doit les on doit les pêcher au maïs le problème c'est qu'il ya des milliers de petits carpeaux qui vous dévorent les maïs donc ici l'avantage c'est qu'ils ont vidé l'étang il ya deux ans et il n'y a pas de poisson chat mais il ya tellement de de petits carpeaux de bébés carpeaux il ya des carpeaux qui font entre 4 cm 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm il y en a tellement que qui vous bouffe les maïs donc amorcer au maïs c'est pas facile du tout et attendre que les grosses carpe viennent sur le coup de maïs mais des fois il ya plus de maïs les petits carpeaux ont tout mangé donc même pêcher au maïs les carpes c'est devenu très très difficile dans cet étang donc on a quand même réussi à attraper une petite carpe de 1 kg 1 kg et demi avec deux bouillettes wellmix ananas sur le cheveu donc c'était la seule solution qu'on a trouvé on va voir ce que ça va donner dans 30 minutes à 45 minutes et après on va on va rentrer